Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment on peut recopier l'écran de l'iPhone facilement sur macOS. Que ce soit pour jouer sur un plus grand écran ou bien pour réaliser des présentations avec votre smartphone, dans cette vidéo nous allons voir comment recopier simplement en quelques étapes l'écran de l'iPhone sur votre ordinateur. Pour cela nous allons utiliser un logiciel spécialisé développé par la société iMyPhone nommé Mirror2. Mirror2 vous permet de recopier en quelques clics l'écran en temps réel de votre iPhone ou bien de votre smartphone Android sur votre Mac ou PC. Comme on peut le voir sur le site web de l'éditeur, le logiciel permet de partager simplement la plupart des appareils iOS et Android vers l'ordinateur, de contrôler facilement sur un plus grand écran l'écran de son smartphone au travers de l'activation du Bluetooth. Cela permet de jouer sans latence sur un plus grand écran en profitant du clavier et de la souris de votre ordinateur au lieu de l'écran tactile de votre smartphone et de diffuser simplement les écrans et son de l'application vers un logiciel de conférence par exemple. Voilà pour la présentation rapide du logiciel qui comme nous venons de le voir peut servir dans plein de cas d'usage différents. Pour utiliser le logiciel c'est simple, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo et de l'installer sur votre ordinateur. Dans cette vidéo nous allons voir comment recopier l'écran de l'iPhone sur un Mac, mais on pourrait aussi utiliser un smartphone Android vers un PC Windows par exemple. Ici le logiciel est lancé et l'ordinateur est connecté à notre réseau Wi-Fi local. Il en est de même pour notre iPhone qui lui aussi est connecté à notre réseau Wi-Fi local. C'est un point important si les appareils ne sont pas sur le même réseau ou ne pourraient pas utiliser le mode de recopie d'écran sans fil de Mirror2. Car Mirror2 propose deux modes pour recopier l'écran de votre iPhone en passant par votre Wi-Fi ou bien en passant par un câble USB. Si vous avez une mauvaise réception Wi-Fi chez vous, le mieux est encore d'utiliser un câble celui fourni avec votre iPhone, à savoir le câble Lightning vers USB. Pour cette vidéo on va utiliser le mode Wi-Fi. On sélectionne donc le mode Wi-Fi. Comme montré sur le logiciel, on va donc se rendre dans Control Center, dans Screen Mirroring. Et ici on va venir sélectionner l'option Mirror2, à savoir notre ordinateur. Comme on peut le voir à l'écran, on voit désormais l'écran de notre iPhone. On pourra ainsi diffuser cet écran, par exemple pour jouer à des jeux vidéo ou bien pour partager certaines informations au travers de visioconférences par exemple. On peut donc ainsi profiter de l'ensemble des applications présentes sur notre iPhone et les visualiser en grand écran sur l'ordinateur. Si vous êtes adepte de jeux vidéo, il est aussi possible d'utiliser le logiciel pour jouer sur votre ordinateur. Pour cela, lancez votre jeu vidéo sur l'iPhone, puis passez en mode plein écran sur l'ordinateur. Comme on peut le voir, on peut jouer sans latence, à savoir qu'ici on utilise macOS 13 et il n'est donc pas possible de contrôler l'écran de l'iPhone à partir du trackpad de l'ordinateur ainsi que le clavier. A savoir que si vous êtes sur macOS 12 et inférieur, vous pouvez utiliser le trackpad et le clavier de votre ordinateur au lieu de l'écran tactile de l'iPhone, ce qui vous donne donc un avantage conséquent comparé au joueur mobile. Comme on peut le voir, on peut jouer sans latence depuis l'ordinateur. En plus de la recopie d'écran, il est aussi possible de prendre des screenshots de votre iPhone. Pour cela, on vient sélectionner dans le menu l'option Capture d'écran. L'image est désormais copiée dans le presse-papier et il est possible par exemple de venir la coller dans une conversation de visioconférence ou bien dans votre application d'édition de documents préférées. Comme on peut le voir, la capture d'écran est désormais collée au sein d'un document. On notera la possibilité d'enregistrer en direct l'écran de l'iPhone. Pour cela, on vient cliquer sur le bouton Écran d'enregistrement. Un compte à rebours se lance et l'enregistrement est lancé. Comme on peut le voir sur la barre latérale de gauche, il est indiqué la durée de l'enregistrement. Pour arrêter l'enregistrement, on vient à nouveau cliquer sur l'icône rouge. On pourra ouvrir le dossier pour visualiser l'enregistrement en question. Si vous souhaitez partager l'écran de votre iPhone dans le cadre d'une visioconférence, vous pouvez passer en plein écran et au sein du logiciel de visioconférence, partager votre écran. Vos interlocuteurs verront ainsi en direct l'écran de votre iPhone. Enfin, il est possible de régler un certain nombre de préférences de Mirror Tour dans la section Configuration. Pour cela, rendez-vous dans Configuration puis Paramètres généraux. Ici, vous pourrez sélectionner la langue du logiciel, le format du capture d'écran que nous avons vu précédemment. Par défaut, il enregistre en PNG, mais il est possible d'enregistrer en JPEI. Il est possible de sélectionner le chemin où vous souhaitez sauvegarder les enregistrements vidéo. Et enfin, il est possible de personnaliser des raccourcis clavier pour effectuer des captures d'écran ou des enregistrements. Enfin, comme évoqué précédemment au cours de cette vidéo, il est possible de contrôler avec le trackpad l'écran de l'iPhone. Cependant, pour cela, il faut un Mac avec une version compatible. Notre Mac est sous la version macOS 13 et malheureusement, il n'est pas possible à ce jour de contrôler l'écran de l'iPhone avec cette version de macOS. Il est possible de le faire avec les versions inférieures et cela devrait prochainement arriver lors d'une mise à jour. Voilà, c'en est tout pour la présentation de Mirror Tour qui est un logiciel très complet. Partager l'écran de l'iPhone sur son ordinateur, jouer sur un plus grand écran, contrôler l'écran de l'iPhone à distance, réaliser des enregistrements et bien d'autres fonctionnalités encore. Si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501